Allons maintenant chercher le créateur de composés de la trousse de chimie de Minecraft dans l'inventaire. Alors, toujours dans la section Objets, on clique sur le plus et le créateur de composés est juste ici. On le place dans notre inventaire. On peut en profiter aussi pour aller chercher quelques éléments du tableau périodique afin de créer justement nos composés. Alors, je suis allée en chercher quelques-uns ici dont je vais me servir tout à l'heure. Maintenant, allons déposer notre créateur de composés dans le monde en cliquant sur le bouton droit. Et toujours avec le bouton droit, nous pouvons maintenant l'ouvrir. Alors, le créateur de composés, finalement, c'est une grille qui nous permet d'aller déposer le nombre d'éléments nécessaires afin de créer les composés désirés qui vont arriver ici dans la zone de sortie. Par exemple, je suis allée chercher de l'hydrogène. Quand je clique sur le bouton gauche, ça me donne accès aux 64 éléments d'hydrogène, mais j'en veux seulement deux. Alors, avec le bouton droit, je clique une fois, deux fois. On voit diminuer ici la quantité. On est passé de 64 à 62 et ça laisse deux éléments d'hydrogène dans mon créateur de composés. Je peux revenir déposer le reste ici. Pour l'oxygène, un petit peu le même principe. Alors, clique gauche d'abord et je viens ensuite cliquer droit une seule fois parce qu'avec deux éléments d'hydrogène et un élément d'oxygène, j'obtiens de l'eau que je peux venir placer ensuite dans ma barre d'accès rapide. Alors, un peu de la même façon, maintenant je peux venir replacer mes éléments dans mon inventaire et puis on peut essayer un autre composé. Par exemple, un élément de sodium avec un élément de chlore. Oups, c'est pas les 64, j'en veux un seul. J'obtiens ainsi du sel que je peux venir placer dans mon inventaire. Alors, voilà comment fonctionne le créateur de composés de Minecraft.